hello dnj moi c'est samuel je voulais par cette vidéo vous envoyer un petit encouragement et on va lire ce verset 1 corinthiens 11 verset 1 soyez mes imitateurs comme je le suis moi même de christ c'est l'apôtre paul qui parle et je voulais vous parler d'un mouvement étudiant qui n'a aux états unis dans les années 90 c'est le ww gd what will jesus do en anglais qu'est ce que ferait jésus à ma place c'est une vraie question c'est un vrai défi il y avait même des bracelets en silicone autour du bras avec les quatre lettres en écrit sur ce bracelet pour encourager et défier un peu les jeunes à se comporter comme jésus agirait par exemple dans une situation particulière dans la vie de tous les jours dans notre travail nos études même dans notre famille de réagir comme jésus réagirait en actes en paroles et même en pensées c'est assez compliqué à faire devenez donc les imitateurs de dieu comme des enfants bien aimés la bible nous dit et marcher dans la charité à l'exemple de christ et pendant un an ces jeunes se défiaient se lancer ce défi plutôt de d'agir comme jésus agirait dans leur quotidien jésus on sait et notre modèle il est il a lui-même quand même placé la barre très haute vu qu'il est parfait lui-même parfait mais on a ce modèle ce divin modèle et on doit s'en rapprocher le plus possible dans nos actes dans nos pensées et dans nos paroles nous sommes on le sait le temple du saint-esprit vu que jésus habite en nous et c'est grâce à ça que l'on peut agir penser et faire comme dieu comme jésus plutôt le ferait dans notre quotidien c'est un sacré défi que je vous lance aujourd'hui est ce que tu es prêt à le relever c'est vraiment un défi pas facile à faire mais que dieu veut nous aider à réaliser dans la vie de tous les jours agir comme lui agirait qu'est ce que jésus répondrait à cette personne si elle me dit ça si peut-être elle me dit quelque chose de pas très gentil qu'est ce que jésus ferait qu'est ce que jésus ferait en acte dans cette situation qu'est ce que jésus penserait dans cette situation et vous savez le mot chrétien le terme chrétien veut dire petit christ et dans petit christ on doit être appelé à être des christ on a on est enfant de dieu on doit avoir cet athée cet adn pardon de dieu en nous de comme on ressemble physiquement à nos parents doit ressembler dans notre caractère dans nos pensées dans nos paroles à christ vu qu'on a été appelé enfants de dieu on doit avoir cet adn cette ressemblance et je finis par verser qui nous dit ayez les sentiments qui étaient en christ est ce qu'on a en nous les sentiments qui sont en christ voilà ce petit défi d'une semaine est ce que tu es prêt à le relever d'agir de penser et de faire comme jésus le ferait dans ton quotidien voilà le défi est lancé et je te souhaite une bonne semaine soit boosté ciao m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501